Je vais vous parler de 5 ans et un peu plus, parce qu'on arrive bientôt à 6, de développement open source autour de Blender et du format GLTF. Juste avant, je vais me présenter. Je m'appelle Julien Durour, je suis Pipeline TD, c'est-à-dire que je suis responsable de mettre en place toute l'infrastructure pour que des gens puissent travailler autour de la 3D. Je fais aussi du rigging dans Blender, de la formation autour de Blender, etc. Ce matin, je vais vous parler de Blender et de GLTF, et je vais vous raconter les différentes étapes qui m'ont amené à développer l'importeur-exporteur GLTF dans Blender. C'est une grande première pour moi, je vais faire zéro démo, je ne vais pas ouvrir Blender ce matin. Tout ça, ça sera pour cet après-midi, parce que j'ai une autre conf à 15h où je vous présenterai toutes les nouveautés qui sont arrivées mercredi dans la version 4.0 de Blender qui est sortie, et qui sortira au mois de, je ne sais plus, dans la 4.1, et qui est en cours de développement. Donc ça, ça sera cet après-midi, ou ça sera l'inverse. Je l'aurai dans Blender et je n'aurai pas trop de diapos. Juste avant, quelques mots sur le format GLTF et sur Kronos Group. Déjà, qui ne connaît pas ce que c'est que le format GLTF ? Kronos Group, on en a parlé un peu rapidement dans sa conf précédente. C'est un consortium de tout un tas d'entreprises, plus ou moins connues. Il y en a des très connues, comme Google, Apple, AMD, Intel, Nvidia, etc. Et ce consortium-là essaye de faire en sorte de créer des formats et des standards qui soient libres d'utilisation. Parmi lesquels le format GLTF, sur lequel je dois revenir, parmi lesquels Vulcan, il en a parlé aussi, les librairies graphiques, etc. Et le format GLTF, qui est un format qui, au départ, veut dire graphique, librairie, transfert, format. Donc, qui est un format de fichier pour la 3D et qui a un écosystème qui se développe de plus en plus. Puisqu'on va y revenir après, la norme GLTF 2.0 est sortie en 2017 et qui est de plus en plus adoptée par tout un tas de logiciels et d'entreprises qui se mettent à rejoindre l'écosystème Kronos qu'on voit, par exemple, Ikea, qui a remplacé tous ces catalogues qui ne sont plus des photos. Mais, ouais. Est-ce que dans l'écosystème, il y a une utilisation ou une utilisation de l'écosystème ? Ouais. J'y reviens juste après. Quelle transition magnifique. Le format... Bien joué. Non, on va créer un duo. On va faire un truc. Ouais, mais du coup, Ikea, moi, j'ai curieux. Ouais, en fait, Ikea, leur catalogue, c'est entièrement de la 3D. Maintenant, il n'y a plus du tout de photos. Et donc, du coup, ils sont intéressés pour avoir à disposition des outils, des standards pour pouvoir créer facilement leur catalogue. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'ils... Enfin, je suppose que c'est entre autres pour ça qu'ils ont rejoint Kronos Group. Mais tout leur catalogue, maintenant, ce n'est plus des photos. Donc, le format GLTF, c'est un format qui est là en toute fin de chaîne du pipeline et qui est là, justement, pour être optimisé, pour pouvoir être chargé sur la carte graphique et un fichier comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas... Ce n'est pas censé être un format de fichier qui permet de faire ce qu'on appelle de l'autoring, de la même manière que quand vous travaillez sur des formats de fichiers 2D pour de la photo, d'un côté, vous avez les formats de Photoshop. Même si ce n'est pas libre, tout le monde voit ce que c'est. Vous allez avoir vos différents layers. Vous allez avoir tout l'historique de tous les coups de brosse, de toutes les modifications que vous avez faites. Puis après, à la fin, vous exportez ça vers un PNG ou vers un JPEG. Voilà, c'est exactement le même principe. Le GLTF, c'est le JPEG de la 3D. C'est-à-dire qu'il n'a au départ pas du tout vocation à pouvoir être transmis avec toutes les informations 3D qui seront nécessaires à faire des modifications de la 3D. Et donc, c'est pour ça qu'on le retrouve au centre avec d'un côté tous les outils qui vont être capables de créer de la 3D, Blender et équivalent non libre. Tous les viewers et les engines, donc les moteurs de jeu et tous les viewers online qui permettent de lire du format GLTF, Latri.js, Babylon.js, Godot, on en a parlé. Donc, tout ça en natif, mais d'autres softs comme Unity, etc., qui avec des plugins peuvent lire ce genre de format. Et puis, donc, tout un tas d'outils ici qui vont nous permettre de faire des vérifications, des optimisations pour la compression, etc., etc. Et puis, on a les formats natifs, justement, qui permettent de garder l'historique et qui permettent d'échanger entre les différents softs vraiment tout ce qu'il faut pour la 3D. Je ne vais en citer qu'un, USD. C'est, voilà, une espèce de guéguerre en ligne entre est-ce qu'il vaut mieux utiliser USD ou GLTF alors que les formats de fichiers ne sont pas faits du tout pour faire la même chose. USD, c'est l'équivalent de ce qu'on trouverait sur les fichiers Photoshop où on va pouvoir vraiment avoir tout, 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 tout l'environnement, toute la 3D, tout... C'est un format de fichier qui est très complet, mais qui est décomplet, décomplexe. Et à l'inverse, le GLTF va permettre de prendre le fichier, drag and drop, et hop, on visualise en 3D ce qui se passe. Alors, si on reprend l'historique, donc 2017, c'est l'année de sortie du format GLTF 2. Moi, à l'époque, je n'ai aucune idée de ce qui va m'arriver avec le format GLTF, je ne connais pas. À l'époque, je fais plutôt du rig. Donc, pour s'y aider que deux projets sur lesquels j'ai travaillé, Dordogne, qui est fait par un studio qui est à Bordeaux maintenant, qui est sorti sur console il y a quelques mois. Donc, j'ai travaillé sur le rig du trailer. C'est un pote à moi qui a bossé sur le rig pour le jeu. Et puis, avec le studio d'effet spécial qui est à Montpellier, je travaillais sur Dylili à Paris. Donc, un film de Michel Oslo qui est sorti il y a quelques années maintenant. Michel Oslo, c'est du café Kirikou, si je peux vous rafraîchir la mémoire. qui est de loin son film le plus connu. Donc, voilà, j'ai travaillé sur du rig. Là, je faisais de la formation pour du rig, pour de l'animation, pour des studios d'anime, pour des studios de jeux vidéo, etc. Et puis, je faisais du développement déjà, un peu dans Blender, je développais des add-ons, donc Blender qui permet de développer un certain nombre d'add-ons en Python. Donc, je faisais du développement principalement autour du rigging et de l'animation, puisque c'est ce que je maîtrise le mieux dans Blender. Et puis, en 2018, j'ai été embauché par Airbus, la branche Espace, donc Defense and Space. Et en fait, à Airbus, ils avaient besoin, à un moment donné, dans leur pipeline, de pouvoir lire des formats GLTF facilement dans Blender. C'est là le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'importeur GLTF dans Blender. Et donc, du coup, je me suis mis à développer un importeur GLTF dans Blender. Donc, il y avait quelques dépôts qui existaient, qui ne correspondaient pas forcément à nos attentes. Pour Airbus, les attentes n'étaient pas spécialement grandes. Ils voulaient simplement pouvoir importer de la géométrie avec des aplats de couleurs. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ce code-là, en fait, on l'a mis en open source, en dispo, sur GitHub. Et puis, après Airbus, je vaquais à d'autres occupations. Et puis, le soir et le week-end, je vais revenir sur ta question, le soir et le week-end, derrière, je vais continuer à développer cet importeur GLTF. Alors, je vais répéter la question pour qu'elle soit disponible au micro. Dans quel cadre Airbus utilise Blender ? Donc, je vais parler pour la branche des fans and space. C'est la seule chose que je connaisse. On l'utilise, je dis on parce que c'est toujours mon employeur actuel. On l'utilise pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on fait des images photoréalistes et des films d'animation photoréalistes avec Blender pour montrer nos satellites, principalement pour la communication. Quand il y a le résultat d'un appel d'offre et qu'il y a un communiqué de presse qui tombe, il y a toujours une petite image qui montre une photo de satellite. Alors, ce n'est pas une photo, bien évidemment. Ce sont des images qui, généralement, sont faites dans mon équipe. Pareil pour les films, pour expliquer des concepts techniques, pour expliquer les différentes phases de mise en orbite d'un satellite, etc. Pendant les phases d'appel d'offre pour expliquer des concepts, pour montrer le satellite tel qu'il sera alors qu'il n'est pas commencé de designer. Tout ça, c'est des choses où on va utiliser Blender. Entre autres. Donc là, on est finalement assez tôt en 2018. Donc, j'ai commencé à développer cet importeur GLTF. Pourquoi le choix est-il ? C'était sur mon temps libre. Après, Airbus, quand l'importeur a été dans l'état dans lequel il voulait le voir, c'est-à-dire pouvoir importer de la géométrie et des aplats de couleurs, pas de texture, pas d'animation, pas de rigging, etc. Tout ça, c'est des choses que le format prend en compte mais qui n'intéressaient pas Airbus. On m'a dit, il y a d'autres choses à faire. Donc, voilà. J'ai été missionné pour avoir un importeur basique et c'est pour quoi. C'était un GLTF ou ? C'était un importeur qui n'était pas capable de lire 100% de la spécification du format. à importer ce que c'était capable d'importer et le reste, ça le laissait de côté. Et donc, c'est pour ça qu'après, moi, je voulais aller plus loin. Donc, du coup, puisqu'on l'avait mis en ligne, ça m'a permis de continuer à bosser dessus sur mon temps libre. Et puis, après, ça a continué. J'ai voulu commencer à importer de la texture. Donc, c'était l'époque où Cycle commençait un des deux moteurs de rendu dans Blender qui commençait à prendre de l'importance avec le système nodal avec le nœud qui s'appelle Principle BSDF qui est une implémentation grosso modo de quelque chose que Disney avait mis à disposition pour faire ce qu'on appelle du PBR pour pouvoir visualiser de manière photoréaliste une façon de faire des textures qui soient à peu près uniformisées et pouvoir commencer à importer du rig, de l'anime, etc. Donc, j'étais bien content. Donc là, on est début avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je poste ça sur Twitter. et là, il y a quelqu'un qui retweet mon tweet qui est Don McCurdy qui dit « Hey, c'est super de voir quelqu'un qui fait des modèles PBR dans Blender en disant « Faut pas le faire. » Et en fait, ce mec-là, boche chez Google et fait partie de ceux qui ont mis en place la spec JLTF. Pareil pour quelqu'un qui répond ici parce que je vous dis donc qui font partie de la liste des personnes qui travaillent donc un chez Google l'autre chez Césium et qui en fait font partie de Kronos et qui ont vu qu'il y avait cet importeur-là et qui ensuite un peu plus tard dans l'année m'ont dit « Hey, en fait, on a missionné une entreprise pour développer un exporteur GLTF pour Blender. Toi, tu as un importeur qui tient bien la route. Est-ce que tu n'accepterais pas de venir avec nous ? » On fusionne l'importeur et l'exporteur. On fait un seul add-on dans Blender et on développe tout au même endroit. Comme ça, ça va perdre un petit peu moins les utilisateurs. Ils n'ont qu'un seul add-on à utiliser, etc. Et donc, c'est ce qui s'est passé à l'été 2018 où j'ai arrêté de développer mon importeur dans mon coin et on a mis le code en commun entre l'importeur et l'exporteur qui était dans l'état dans lequel il était à l'époque. C'est-à-dire qu'il fonctionnait à peu près mais ça se voit qu'il n'avait pas été développé par des utilisateurs de Blender parce qu'il y avait tout un tas de choses qui ne fonctionnaient pas dedans. Et c'était l'époque aussi où 2018, on était avant la 2.80. La 2.80 a été en cours de... Ça a été une grosse refonte de Blender la 2.80 pour ceux qui ne le savent pas. Et notamment toute l'API Python de Blender est complètement différente entre la version qu'il y avait en prod 2.79 et la version 2.80. Donc c'était une époque joyeuse où en fait on écrivait quasiment deux add-ons à la fois puisqu'il y avait tout un tas de moments qui disaient « Eh, si on est dans la version 2.79 alors on va faire ça sinon on va faire ça ». C'était un joyeux hasard. Ce n'étaient pas les meilleurs moments d'essayer d'avoir deux API différentes pour faire le même boulot. 2018 c'est aussi l'année où Sketchfab c'est un site en ligne qui permet de partager des modèles gratuitement ou non et en 2018 il y a Sketchfab qui vient me voir et qui dit « Eh, ton importeur il est pas mal nous ». En fait on a pour projet de créer un add-on qui permet directement dans Blender de télécharger des modèles Sketchfab sans passer par le site internet bouton télécharger etc. Et en fait globalement ton importeur correspond à nos besoins donc on va en faire un fork on a vu quelques petits bugs etc. Et donc Sketchfab en 2018 m'a prêté main forte tout un tas de trucs je reviendrai dessus tout un tas de trucs que je comprenais pas forcément et qui ne fonctionnaient pas dans mon add-on pour améliorer le produit donc depuis leur add-on est un fork de mon add-on importeur-exporteur mais ils s'en servent pour la partie importeur. Et en 2018 après avoir discuté un peu avec les développeurs de Blender donc en novembre 2018 il a été décidé que l'importeur-exporteur en fait plutôt qu'il soit juste sur Github il allait être fourni par défaut par Blender et donc on est en novembre 2018 et le premier commit que j'ai réalisé dans le code source de Blender dans le repository des add-ons qui reprend en fait le code et qui reprend le code à l'identique de ce qu'il y a dans Github et qui le remet dans Blender et puis juste après voilà l'add-on passe comme étant un add-on officiel donc ça veut dire qu'il sera fourni par défaut et activé par défaut dans Blender donc ça c'est bien cool ça paraît cool comme ça mais en fait c'est pas si cool que ça parce que nous à l'époque je vous rappelle la 2.8 n'est pas encore sortie donc nous on a du code qui gère à la fois la 2.79 et la 2.80 ce que la policy de Blender ne permet pas et donc en fait mon code qui recopie le code de Github et qui le met dans Blender en fait lui qu'est-ce qu'il fait il reparse le code et il regarde à chaque fois qu'il y a un if la version de Blender et 2.79 ça supprime ce code là et après ça reprend tout ce qu'il y a dans le else ça désintemple tout d'un cran et ça prend ce code là et ça le met dans Blender donc là aussi ça a été un script assez rigolo à créer qui marchait je sais pas pourquoi il est tombé en marche un jour et voilà et puis après en 2019 j'ai été invité pour donner une conf c'était à Rennes je me suis dit bah tiens je vais je vais parler de CLTF bien sûr et puis je me suis dit tiens je vais faire un petit exemple de comment on fait une petite anime dans Blender et puis on l'exporte dans Godot puisque Godot gère le format GLTF je me suis arraché les cheveux en fait parce que j'avais mes habitudes de rigueur et d'animateur dans Blender et en fait quand je vais passer dans l'exporteur GLTF c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait vraiment dans la partie exporteur et donc en 2019 sachant que l'entreprise qui est missionnée pour faire la partie exporteur a commencé à plus forcément maintenir cette partie là moi j'ai commencé à mettre les mains aussi dans la partie exporteur pour commencer à corriger les bugs corriger tout un tas de choses qui posaient problème à l'export pour la démo j'avais fini par réussir à faire un cas de test qui fonctionnait mais ça m'a permis de voir vraiment tout un tas d'erreurs qui pouvaient y avoir dans la partie exporteur et donc depuis ce temps là je suis responsable de l'importeur mais aussi de l'exporteur ce qui m'occupe même plus de temps maintenant pour la partie exporteur que pour la partie importeur parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent l'exporteur que l'importeur en 2019 j'ai eu la surprise aussi un jour de recevoir un message privé sur Twitter de Juan qui est le créateur de Godot et qui me dit c'est bien toi qui gères l'exporteur dans Blender parce qu'on a quelques soucis etc et donc depuis ce moment là je suis aussi en relation avec les équipes de Godot Juan un petit peu moins il m'a encore écrit il y a deux ou trois semaines pour me poser une question mais c'est plus le reste de l'équipe maintenant avec qui je suis en contact et donc on a réglé un certain nombre de problèmes aussi comme ça où il me disait nous on aimerait bien que Blender puisse gérer mieux ça gérer mieux ça gérer mieux ça etc donc là j'avais vraiment un cas concret d'utilisateur de mon exporteur qui qui l'utilisait quotidiennement et qui avait des soucis et donc là aussi c'est pareil ça a permis de faire avancer grandement la qualité de l'exporteur Godot c'est un pardon Godot c'est un moteur de jeu libre qui permet de faire plein de choses qui est assez en vogue en ce moment qui monte bien puis après arrivé 2020 et le Covid donc là ça a eu un impact assez important sur moi il y a plein de gens qui disent le 2020 c'était cool on était à la maison on avait plein de temps libre alors c'était pas forcément le cas pour moi parce que déjà moi j'ai pas eu de chômage technique et très rapidement on m'a demandé sous dérogation de retourner travailler sur site j'ai trois enfants donc ça demandait beaucoup qui étaient à la maison voilà donc du coup ça a été un passage un peu compliqué pour moi parce que contrairement à plein de gens qui avaient du temps moi j'en avais beaucoup moins qu'avant et les rapports de bugs les demandes de support continuent d'arriver et il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas pourquoi pourquoi j'étais moins réactif qu'avant donc ça a été ça a été un petit coup de mou un petit coup de mou pour moi et en 2020 c'était le moment aussi où côté Kronos ils me disaient ça serait pas mal que tu puisses devenir membre de Kronos parce que ça permettrait de faciliter les échanges ça permettrait d'être là aux réunions qui ont lieu toutes les semaines etc etc donc on avait commencé à voir si je ne pouvais pas candidater en tant que personne isolée à Kronos sans passer par une prise etc et puis en fait ça a été le bon moment c'était le moment où la Blender Foundation a décidé qu'elle allait être elle allait être membre de Kronos elle-même donc là on est fin fin 2020 on est au mois d'octobre et donc ça a facilité les choses parce que de suite j'ai répondu à Ton en lui disant là on est en train de voir comment moi je peux pouvoir assister aux réunions de Kronos etc et le fait que Blender y soit ça va faciliter la vie et effectivement ça a facilité les choses puisque depuis j'ai une adresse un alias blender.org qui me permet de pouvoir me connecter en tant que membre de Blender pour pouvoir accéder à toutes les ressources Kronos donc 2021 j'étais toujours dans le creux de la vague je ne m'étais toujours pas remis de ce petit coup de mou de 2020 du Covid mais il y a quand même quelques petits trucs sympathiques qui sont arrivés notamment la NASA qui pose persévérance sur Mars donc ça il s'en est pas mal parlé en tout cas moi en tout cas de mon point de vue il s'en était beaucoup parlé je vous rappelle que je bosse pour Airbus des Phantom Space donc il s'en parlait beaucoup au boulot en tout cas et en fait la NASA met à disposition sur son site un modèle 3D de de persévérance donc forcément qu'est-ce que je fais je vais aller voir je vais aller le télécharger et là je commence à regarder c'est sympa en plus c'est du GLTF et puis ah c'est sympa je regarde à l'intérieur ah bah ils l'ont créé avec Blender en plus ah bah en fait c'est mon code qu'ils ont utilisé donc ça c'était assez cool ça fait toujours plaisir voilà du coup le petit rover dans Blender Autorig Pro donc c'est un add-on payant dans Blender qui permet de faire du rig il y a d'autres add-ons dans Blender le plus connu c'est Rigify qui est fourni avec Blender mais Autorig Pro a tout un tas d'avantages d'inconvénients aussi mais davantage ouais le rig pardon le rig c'est ce qui permet quand on fait de la 3D de passer d'un personnage qui est figé comme ça une statue à quelque chose qui va pouvoir bouger et se déformer donc c'est ce qui permet de faire de la déformation de personnage pour que derrière les animateurs puissent l'animer en disant je vais pouvoir plier le bras etc donc Autorig Pro qui depuis longtemps avait une option pour exporter ces rigs qu'il faisait dans Blender vers du format FBX qui est un format propriétaire me contacte et me dit on n'est pas loin de pouvoir faire marcher ça avec du GLTF mais vu que moi au moment où j'exporte je fais un bec je reconstruis un rig à la volée etc il y a 2-3 trucs qui me manquent donc on a dansé ensemble pour que ça puisse être possible d'avoir directement dans son add-on un bouton exporter vers le GLTF qui fait un certain nombre de choses appelle mon code et au milieu de mon code il y a quelques petites modifications qui ont été apportées pour que ça passe avec son add-on ouais ils ont un importeur je ne sais pas dans quel état il est parce qu'ils n'utilisent pas mais ouais ils en ont un qu'est-ce que j'ai gagné à bosser pour eux qu'est-ce que j'ai gagné à bosser pour eux il m'a rémunéré les modifications que j'ai faites et 2022 très belle transition encore merci on va faire un trio du coup ça a été le moment où j'ai commencé à être contacté par des entreprises qui avaient besoin de consultants qui connaissaient bien le format GLTF pour juste répondre à leurs questions donc c'est le moment donné où j'ai commencé à facturer des heures juste pour discuter de ce que je fais et de ce que je savais ça ça a été cool aussi et en 2022 c'est le moment où Godot Engine version 4 est sorti alors je ne sais plus si c'est sorti en 2022 ou 2023 mais en tout cas ces moments ont donné ils bossaient dessus et où Godot Engine a annoncé maintenant vous pouvez directement faire un glisser-déposer de vos fichiers blender et les importer dans Godot en fait c'est pas vraiment comme ça que ça se passe parce que quand on fait un glisser-déposer du format .blend dans Godot en fait ça ouvre blender et ça fait un export GLTF donc là aussi ça m'amène de temps en temps quelques prises de tête sur des bugs qui en fait arrivent directement de Godot et les développeurs de Godot me disent hé en fait je crois bien que c'est côté blender le problème ah oui attends on va regarder etc etc et puis c'est le moment donné où chronos m'a dit hé en fait donc la norme GLTF permet d'avoir un certain nombre d'extensions et on a un certain nombre d'extensions qui sont maintenant ratifiées et officiellement supportées par chronos et bah t'es le mieux à même de pouvoir les implémenter dans blender parce que t'es le développeur principal de la donne donc est-ce que t'accepterais de passer un contrat avec nous pour développer ça et je leur ai dit ben oui je veux bien mais en ce moment je suis en train de faire une grosse refonte de tout le système de la scène grave parce que 2.8 était vraiment maintenant sorti et il y avait tout un tas de choses que l'exporteur ne prenait pas forcément en compte tout le système de collection d'un sens de collection etc c'était un joyeux bon bazar ouf je suis filmé et je leur ai dit mais par contre je suis en train de bosser là dessus il m'a dit pas de soucis il n'y a pas de problème on va te faire un contrat pour que tu finisses ça rapidement comme ça après tu pourras faire ce qu'on me demande pas de soucis il n'y a pas de problème mais donc c'est comme ça que je me suis mis à bosser aussi de manière rémunérée pour chronos pour faire ce que je faisais sur mon temps libre avant alors en 2022 non j'ai juste moins dormi maintenant oui en 2023 officiellement je suis toujours à temps plein mais je pose beaucoup de RTT pour pouvoir dormir et donc en 2022 toujours donc qui est disponible dans la version 3.3 les fameuses extensions de matériel sur lesquelles il m'avait demandé de bosser au départ donc c'est ce que j'ai réalisé en 2022 et puis en 2022 il y a toujours une sortie 3.4 là dessus je n'ai rien fait de rémunéré mais j'ai continué à faire tout un tas de choses j'ai mis deux exemples parmi tant d'autres je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que j'ai promis que je ne rentrais pas dans les détails techniques sur cette compte là vous reviendrez à 15h si vous voulez des détails techniques et puis arrivé 2023 où ils m'ont dit en fait on aimerait bien que que tu continues à faire de la maintenance juste du tri de bugs de supports etc sur l'importeur exporter et vu qu'on veut que tu continues à le faire on va te rémunérer pour ça donc j'ai passé un contrat de maintenance avec Kronos pour faire du tri sur GitHub répondre aux utilisateurs est-ce que c'est un bug est-ce que c'est pas un bug est-ce que c'est une demande d'évolution est-ce que c'est juste une demande c'est juste du support parce que la personne ne connaît pas l'option qu'il faut utiliser ou n'utilise pas Blender de la meilleure façon ou alors essaye d'importer un fichier qui ne respecte pas la norme GLTF et ce genre de choses pareil 2023 3.5 qui est sorti donc là à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort moi de mon côté ça veut dire qu'il faut que j'écris le release log de ce que j'ai fait etc que ce soit rémunéré ou pas la 3.6 j'ai fait une grosse profonde de la partie animation donc là aussi sous contrat avec Kronos parce que la partie animation c'est de loin la partie la plus complexe de l'exporteur parce que les gens n'aliment pas forcément tous de la même manière il y a des différences assez importantes entre la façon dont fonctionne Blender et la norme GLTF donc c'est pas 100% compatible donc des fois il faut feinter donc on feinte comme on peut j'ai fait une grosse partie de la partie la partie animation pas forcément pour le mieux au niveau des perfs mais au moins les fichiers qui sortent sont globalement fidèles à ce que fait la à ce qu'on voit dans Blender la partie perf on verra ça plus tard et puis Blender 4 qui est sorti cette semaine là aussi plein de nouveautés de nouveau sous-contrat avec Kronos parce qu'ils m'ont demandé de bosser sur certaines parties précisément moi j'avais d'autres idées en tête donc je l'aurais suggéré aussi donc voilà on a fait notre petit marché qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on prend pas etc et puis la 4.1 qui sortira plus tard aussi plein d'audit donc là on voit 2018 19 20 21 22 23 voilà ça ce sont tous les commits qui sont réalisés dans GitHub chaque fois que je fais une modification où je réponds je corrige un bug que je réponds un utilisateur etc ça fait un petit point de l'écran est un peu clair par rapport à ce que je vois moi mais voilà ça montre qu'il y a eu du boulot de réaliser et qu'il y en a encore juste quelques stats du coup sur GitHub donc 292 fork et 1400 étoiles donc ça continue à monter progressivement sans forcément que je m'en soit rendu compte et j'en continue continue d'utiliser pour la suite 2024 qu'est-ce qui m'attend je ne sais pas trop ce qui m'attend on verra bien toujours est-il que en fait dans Blender ils sont en train je suis censé avoir une vidéo je ne sais pas si voilà en fait en 2025 ça va s'étaler sur 2023-2024 et une bonne partie de 2025 ils sont en train dans Blender de refondre toute la partie animation et ce qui moi va me demander pas mal de taf aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer mais alors c'est pour le mieux que globalement globalement ils vont se rapprocher de ce qui se passe dans l'aspect GLTF donc du coup ça devrait me simplifier simplifier des choses je dis bien devrait parce que tout n'est pas encore écrit il y a encore plein de choses qui sont en cours j'ai une réunion avec la partie animation de Blender la semaine prochaine pour présenter moi quelles sont les difficultés que j'ai pour faire rentrer Blender dans GLTF et pour voir si ça s'accorde bien avec ce qu'il prévoit et en gros parce que GLTF c'est plutôt bien soutenu et du coup c'est logique que peut être un peu plus facile notamment la principale difficulté que j'ai c'est que dans Blender une animation ça n'existe pas c'est une action dans Blender et ça ne se rattache qu'à un seul objet et si on a deux objets ici qui sont animés en même temps dans une scène dans Blender ça va être deux actions différentes alors que dans GLTF on va avoir la possibilité d'avoir une animation et de dire cette animation en fait elle contient une animation sur tel objet plus une animation sur tel autre etc et donc du coup c'est ce qu'il prévoit de faire dans Blender aussi pour pouvoir dire maintenant quand on a un personnage on peut avoir des modifications sur son rig pour animer son rig sur le maillage en lui-même sur je ne sais pas quoi sur ses textures etc et jusque là maintenant c'était quatre actions différentes donc quand on exportait de Blender avec GLTF on a trouvé des petites combines pour essayer de merger ça en une seule animation mais ça posait des problèmes aussi dans le pipeline qu'ils ont dans Blender puisque quand ils veulent reporter une animation d'un personnage sur un autre ou changer de fichier ou ce genre de choses ils étaient obligés de prendre toutes les actions une par une alors que maintenant il va y avoir une espèce d'animation chapeau qui va pouvoir derrière redire ben voilà en fait j'ai telle action telle action telle action en fait ça concerne un personnage et elles vont ensemble et il faut qu'elles restent ensemble donc ça va simplifier la vie parce que ça se rapproche de ce qui se passe dans le format GLTF donc ça ça va probablement sur 2024 et 2025 m'occuper un petit peu mais c'est pour le mieux tant mieux alors maintenant quand je réfléchis à tout ça c'est une grosse machinerie GLTF il y a du code partout mais au milieu il y a de l'humain aussi principalement moi et donc j'ai essayé de voir un peu ce que je retirais de tout ça parce que la première difficulté que je vois c'est que pour la plupart des utilisateurs exportés vers GLTF c'est un clic c'est ça et derrière les gens ne comprennent pas forcément que ça ne marche pas qu'il peut y avoir des bugs que ça peut être long etc donc c'est pas toujours évident de répondre aux utilisateurs qui disent ça marche pas quand moi en fait j'y passe mes soirs et mes week-ends et que oui effectivement ça marche pas mais attends tu t'y prends pas de la bonne manière etc donc ça c'est ça a été une nouveauté pour moi entre faire du dev dans mon coin qui marche pour moi et tant mieux vers un dev qui est utilisé par plein de monde de manière différente vers il faut pas se cacher non plus pour moi ça a une place importante mais je suis une fonctionnalité parmi les dizaines de milliers qu'il peut y avoir dans Blender et donc du coup c'est pas toujours évident de recevoir des commentaires pas toujours très sympathiques des utilisateurs qui comprennent pas que ça puisse ne pas marcher une autre difficulté que j'ai c'est je vais commencer à l'évoquer c'est que des utilisateurs de Blender qui exportent format GLTF il y en a plein il y en a qui connaissent très bien Blender il y en a qui ne connaissent pas du tout Blender mais qui vont l'utiliser parce que l'export fonctionne ça c'est souvent un retour comme on fait en me disant j'utilise Blender juste pour pouvoir faire l'export GLTF parce que je sais qu'il va être correct mais qui dit utilisateur novice dit pas forcément toutes les bonnes pratiques qu'on a l'habitude de voir dans Blender quand on a un animateur rigueur dans Blender qui va faire un export vers GLTF et il va plus avoir la même façon de fonctionner que moi avec mon background de rigueur et animateur que quelqu'un qui va être novice et donc du coup ah oui mais moi je voudrais pouvoir faire ça comme ça oui mais moi j'ai envie de faire ça comme ça etc et donc du coup on a commencé à empiler un certain nombre d'options et si vous regardez dans Blender mais je n'ouvre pas Blender la liste des options qu'on a au moment où on fait l'export la liste s'allonge de release en release et ça devient un peu compliqué ça devient pas une usine à gaz parce qu'on arrive à peu près à maintenir tout ça mais ça devient un peu compliqué de s'y retrouver on commence à se demander s'il ne va pas falloir faire deux interfaces différentes avec un truc de base et puis une petite coche expert mode qui va sortir toutes les options on n'en est pas là pour le moment mais alors je me suis dit c'est joli il y a des points ça c'est le vidéoprojecteur qui fait ça c'est un diagramme de veine vous savez quand on essaye de se dire en fait ce que je fais moi là c'est au milieu et du coup c'est à la jonction entre eux etc je me suis dit tiens mais si j'essayais de faire la même chose entre ce qui se passe entre Blender, Chronos tout ça bon j'ai fait une pétale avec beaucoup de fleurs entre Blender, Chronos ma famille et mes enfants que j'adore essayer d'avoir une vie sociale pour voir des amis dormir j'ai mis une petite flèche qui est par là-bas qui montre un rond qui doit être par là-bas le fun essayer de continuer à prendre du plaisir à ce que je fais les jobs que je peux faire en freelance à côté si en ce moment je n'en fais pas trop parce que ça m'occupe déjà de suivamment et puis un travail parce que je continue à avoir un travail voilà le temps et l'énergie que j'ai pour développer il est là au milieu et il est tout petit mais en fait il prend une grande place dans ma vie en ce moment donc on verra si ça continue longtemps mais voilà c'était assez rigolo de réfléchir à la femme je me suis confronté à un énorme effet de Ning Kruger donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand on est débutant et qu'on commence à apprendre quelque chose de suite on prend la confiance et puis on pense savoir plein de trucs donc ça c'était moi en 2017 j'ai déjà fait je connais bien Blender quand même j'utilise depuis la 2.49 ça faisait déjà quasiment 10 ans à l'époque je connais Python parce que j'ai commencé à développer des add-ons etc la 3D ça va aussi j'en ai fait pas mal et tout ça et puis là j'ai commencé à développer l'importeur GLTF et puis là je me suis vite rendu compte qu'en fait je ne connaissais pas grand chose il m'a resté beaucoup de choses à apprendre et donc du coup c'est quand on continue à monter en compétence donc là ça s'appelle la montagne de l'ignorance quand on continue à descendre on a la chute de la réalité et qui fait qu'on se retrouve vite quand on commence à rentrer dans un sujet à perdre complètement confiance en se disant en fait je ne connais rien et puis après la montée de l'apprentissage et le plateau de la consolidation que j'espère atteindre un jour mais c'est pas le problème d'avoir un format GLTF qui contient plein de choses c'est que des fois on va commencer à me poser des questions ultra techniques sur le modèle de shading est-ce que le F0 de le machin et tout ça oula 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 donc on repotasse les algos on pose des questions pour essayer de s'en sortir mais voilà c'est pas toujours évident ça rejoint ce que je disais tout à l'heure d'un côté on peut avoir des utilisateurs qui disent ça marche pas de l'autre côté on peut avoir des gens de chez Nvidia qui disent mais en fait dans Blender comment ça marche le modèle de shading tout ça parce que et puis il y a moi qui pleure entre les deux qui essaye de jongler entre des utilisateurs et de rester sympa avec eux les utilisateurs je vous adore il n'y a pas de souci poser des questions il n'y a aucun problème mais mettez-moi des fichiers d'exemple quand vous avez un bug par pitié et puis derrière d'être de bosser avec des gens de chez Kronos qui peuvent m'impressionner parce que ce sont des gens qui maîtrisent le sujet bien mieux que moi et des fois je me retrouve entre les deux à être coincé entre les deux et à me dire oh là mais en fait pour de vrai j'aime ça sinon je ne saurais pas ça voilà j'arrive j'arrive au bout vous pouvez me joindre de différentes manières j'ai mon site internet c'est juste une page d'étrime mon mail vous pouvez me suivre sur Mastodon sur ce qui s'appelait Twitter à l'époque etc etc je communique de temps en temps sur ce que je fais sur GLTF de temps en temps sur autre chose et il me reste un peu de temps pour des questions ouais est-ce que Airbus avait décidé non Airbus a rien décidé du tout Airbus a rien décidé du tout non non on pourra couper au montage ouais je sais que Zember évolue beaucoup du coup ça amène beaucoup de changements mais est-ce que le format GLTF il évolue aussi ou il est stable alors la version 2.0 qui est sortie en 2017 est toujours la version officielle stable pour le moment elle n'évolue pas significativement en termes de spec elle n'a pas bougé GLTF depuis l'année dernière est même devenue une norme ISO par contre il y a tout le système d'extension qui permet de rajouter des fonctionnalités dans l'intérieur du format GLTF qui a été prévu dès le départ et par contre ces extensions là elles sont soit des extensions qui vont être ratifiées par Chronos en disant c'est une extension que nous on soutient et on demande si possible à ce que tous les viewers et tous les engines implémentent et puis il peut y avoir d'autres extensions qui elles sont faites dans leur coin par Microsoft par Facebook par etc et qui elles sont du coup des extensions qui ne sont pas ratifiées par Chronos et qui sont implémentées là où elles ont envie d'être implémentées et nous notre politique avec Blender et avec Chronos c'est de n'implémenter que des extensions qui sont officiellement ratifiées ils veulent éviter d'essayer d'avoir d'avoir le problème qu'ils ont eu à l'époque avec Colada qui est un autre format de fichier plus ancien qui était aussi fait par Chronos qui en fait était un petit peu trop permissif et qui faisait que chaque implémentation ne gérait pas la 3D de la même manière et qui posait pas mal de problèmes parce qu'on n'était jamais sûr de ce qu'on allait avoir donc du coup ils veulent essayer d'éviter ça et surtout ce qu'ils veulent essayer d'éviter c'est qu'une utilisation non prévue par la spec soit implémentée dans Blender et deviennent de facto parce que beaucoup utilisés et donc du coup deviennent un standard de facto parce qu'en fait tout le monde fait ça donc voilà on va faire ça et donc ils veulent essayer d'éviter ça donc du coup on essaye d'implémenter que des choses qui sont officiellement ratifiées par Chronos dans Blender mais la spec en elle-même n'a pas bougé mais il y a tout un tas d'extensions qui ont été rajoutées notamment sur toute la partie shading la partie texture etc alors quels features de GLTF peuvent être utiles dans le développement du jeu vidéo par rapport à un FBX le fait que ça soit open source déjà c'est-à-dire que FBX globalement les features du format GLTF ça va être de la 3D triangulée pour pouvoir être facilement envoyée sur la carte graphique avec du morphing des shape keys dans Blender une arborescence on garde l'arborescence complète c'est-à-dire qu'on peut avoir des parents etc donc il y a tout le lien de parentage des différents objets qui restent du rig de l'anime les matériaux bien évidemment donc matériaux PBR avec les textures voilà donc globalement finalement la même chose que FBX mais en open source et donc du coup avec tout le système d'extension qui permet de rajouter des metadata sur chacun des objets sur chacune des actions sur chacune des animaux sur chacune des matériaux on peut avoir on peut rajouter donc dans Blender tout ce qu'on a pour ceux qui connaissent Blender dans les custom properties là en fait on peut les envoyer comme metadata dans le GLTF ouais ouais c'est bon ça répond à ta question bah du coup ouais ça me venait à l'esprit donc je pose la question ouais au niveau des matériaux quand on exporte un GLTF est-ce que dans les matériaux on peut inclure des bookmarks ou je sais pas ouais donc dans ce qui peut être sorti donc pour la couleur pour l'albedo pour la couleur de base ça peut être soit un aplat de couleur juste une couleur soit une texture donc jpeg png du webp depuis avant-hier puisque c'est une défiture de la 4.0 qui est donc une extension qui a été proposée par un certain nombre d'utilisateurs de GLTF donc qui n'est pas une extension qui provient de Kronos mais qui a quand même été ratifiée par Kronos donc ça s'appelle ext quelque chose donc voilà donc oui on peut avoir des images donc du coup de pour de l'albedo pour les normal maps pour le modèle PBR donc du metallic rockness maintenant on peut avoir le shin le specular l'émission il m'en manque qu'une la transmission la hauteur non la light map elle n'existe pas on peut pas mettre de bundt map pour le moment j'ai dans les tuyaux depuis très longtemps d'essayer de convertir à la volée le normal map en light map mais ça je ne l'ai pas et au niveau PBR il m'en manque l'anisotropie arrivera dans la 4.1 elle est prête je fais la démo cet après-midi normalement la branche n'est pas fusionnée mais elle y est et voilà ce genre de choses donc tout ça peut prendre en compte des textures du coup les specs générales de GLTS n'évoluent pas les extensions évoluent et elles peuvent être ratifiées par le tournoi et de ce point de vue là en fait c'est comme si la spec évolue mais une forme un peu différente elle évolue oui ou non parce qu'en fait le système d'extension il y a deux types d'extension enfin deux types c'est un seul type d'extension mais dans l'entête du fichier un des premiers trucs qui est dit c'est voilà la liste des extensions qui sont présentes dans le fichier voilà la liste des extensions qui sont obligatoires d'être gérées par le viewer pour pouvoir lire correctement le fichier et donc du coup en fait on peut avoir des extensions qui vont être optionnelles et d'autres qui vont être obligatoires donc si effectivement c'est une option qui est obligatoire et que le viewer ou le moteur de jeu ne le prend pas en compte il ne sera pas capable de lire le fichier par contre si c'est une option si c'est une extension qui n'est pas obligatoire dans ce cas là l'importeur va lire le fichier et juste ne va pas prendre en compte ça c'est le cas typiquement pour l'anisotropie où c'est pas grave on peut très bien lire le fichier avoir tout le maillage de l'anime et juste ne pas avoir de l'anisotropie c'est pas grave le rendu sera un peu moins joli et on ne prend pas en compte la misotropie et ça n'empêche pas d'avoir quand même un modèle de shading donc la ligne des extensions obligatoires est bon c'est en fait c'est chaque fichier qui définit quelle est sa liste d'extensions obligatoires pour pouvoir lire le fichier ou pas il n'y a rien dans l'aspect qui dit j'ai obligatoirement telle extension il faut que tous les viewers gèrent ces extensions pour pouvoir lire un fichier là ça par contre c'est pas du tout prévu pas prévu dans l'aspect alors je crois que j'ai plus trop le temps pour les questions on m'a demandé d'arrêter mais je vais continuer quand même tant pis vous mangerez plus tard il y a deux personnes après je peux répondre aux questions en dehors aussi il n'y a pas de problème je suis là tout week-end alors s'interpasser avec le logiciel de CAD la principale difficulté je sais de quoi je parle on utilise beaucoup de CAD chez Airbus c'est que la CAD c'est quelque chose qui n'est pas tessélé c'est le format au lieu de dire on a juste des triangles j'ai essayé de vulgariser ça pour tout le monde au lieu d'avoir juste un maillage qui est juste des triangles et c'est ce qui est utilisé dans Blender on a dans la CAD c'est simplement dire en fait on a une surface voilà son équation et on a aussi ici à tel endroit telle équation de telle courbe et donc du coup ça Blender ne le prend pas en compte le GLTF non plus c'est pas prévu donc on est obligé de passer par des logiciels pour convertir tout ça pour de la CAD vers Blender dans le sens on perd l'info alors après de la CAD vers Blender il faut des logiciels externes pour convertir tout ça et dernière question et après je répondrai aux questions autour du repas il y a vos 5 aussi vous pouvez m'interpeller n'importe où dans un couloir il n'y avait aucun problème ouais 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 donc c'est je répète la question pour le micro c'est le côté humain c'est est-ce que je suis pas trop submergé est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être là pour m'aider et est-ce que je connais quelqu'un qui serait prêt à prendre la suite si jamais un jour j'ai envie d'arrêter alors est-ce que je suis pas trop submergé si ça dépend des moments de l'année le mois de septembre c'est un mois terrible c'est la rentrée des classes il faut remettre toute la machinerie en route après les vacances donc ça dépend des moments après jusque là ça allait pas trop mal quand je fais ça sur mon temps libre simplement j'ai pas le temps j'ai pas le temps voilà quand je suis sous contrat et que j'ai des trucs à livrer c'est un peu plus un peu plus complexe même si même si j'essaye de pas trop mettre la pression est-ce qu'il y a des gens pour m'aider alors sur la partie dev il y a toujours des gens qui sont intéressés qui peuvent faire des pull requests des trucs comme ça pendant tout un moment il y a une personne qui était pas mal active que je vois plus trop pour le moment donc non il n'y a pas une bonne communauté mais autour du dev en lui-même non il n'y a pas vraiment d'autres personnes et si jamais un jour je décide d'arrêter ça arrivera un jour personne n'est éternel pour le moment j'ai personne dans mon guiseur qui pourra reprendre après n'importe quel dev Python qui s'intéresse à la 3D peut reprendre et je vous encourage à venir m'aider si vous en avez envie il n'y a aucun souci mais pour le moment quelqu'un qui connaisse pas mal et encore vu qu'au départ j'ai juste fait l'importeur et pas l'exporteur je suis encore tombé il y a deux ou trois semaines sur une dizaine de lignes de code celle-là je ne les avais jamais lues donc ça c'est rigolo on découvre encore des trucs tous les jours mais voilà je passe du bon temps à développer ça voilà merci à vous merci à vous Merci.